Bonjour chers élèves, je suis maîtresse Rose de la classe de CM2D classique. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon en géographie. Mais avant, nous allons faire un rappel de la leçon que nous avons vue avant de nous séparer, qui portait sur l'industrie en Côte d'Ivoire. Qui peut définir l'industrie ? L'industrie, c'est un ensemble d'activités qui contribuent à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou produits finis. On va citer quelques industries qu'on a en Côte d'Ivoire. Par exemple, les industries agroalimentaires, on a aussi les industries chimiques, On a aussi les industries mécaniques, les industries textiles. Maintenant, on va passer à la leçon du jour qui porte sur le transport en Côte d'Ivoire. Je vous demande, comment est-ce que vous venez à l'école ? Bien, moi, j'utilise une voiture pour venir à l'école. Très bien. Donc, la voiture, qu'est-ce qu'elle représente ? La voiture représente un moyen de transport. Donc, on a un moyen de transport. On a la voiture. Très bien. Bien. Ensuite, est-ce que la voiture est un seul moyen de transport que vous connaissez ? Il y a aussi l'avion. Il y a aussi l'avion. Très bien. On a l'avion. On a aussi le train. On a aussi le bateau. Donc, ces différents moyens de transport nous permettent de nous déplacer. Maintenant, la voiture, l'avion, le train, le bateau sont des moyens de transport. Maintenant, quel est le chemin que ces différents moyens de transport utilisent ? Ou bien, quelle est la voie de communication ? On va voir maintenant les voies de communication de ces différents moyens de transport. Bien. Par exemple, la voiture. Quel est le chemin ? Sur quoi roule la voiture ? La voiture roule sur une route, n'est-ce pas ? Donc, ici, le type de transport ou la voie de communication qu'utilise la voiture est appelée, c'est, on va parler de transport routier. Donc, le type de transport, la voiture, on a le transport routier. Et pour l'avion, l'avion, l'avion circule dans les airs, n'est-ce pas ? Comment on va appeler ce type de transport ? L'avion, c'est le transport aérien. Ensuite, et le train ? On voit bien que le train roule sur des rails. Comment on va appeler ce type de transport là ? Le transport ferroviaire. Et enfin, le bateau. Les bateaux naviguent sur l'eau. Donc, ici, quelle est la voie de communication ? On va parler de transport maritime. Vous voyez, j'ai dit transport maritime. On peut aussi dire voie maritime. Voie, c'est écrit avec un E à la fin. On a dit chemin, la voie. Bien. Donc, voici les moyens de transport et leurs voies de communication ou bien leurs types de transport. Donc, on a la voiture qui a pour type de transport, le transport routier. L'avion, c'est le transport aérien. Le train, le transport ferroviaire. Le bateau, le transport maritime. Vous corromporez ce qu'on vient de dire. On va prendre le livre. Le livre de géographie que je tiens ici. Vous l'avez. Vous allez à la page. On prend la page 142. La page 142. On voit bien le deuxième document ici. Bien. Donc, on voit bien l'image 4 et l'image 5. La page 142. Ici, on voit bien des passagers qui attendent dans une gare les cars. Et on a mis en légende le transport routier. Ce qui veut dire que la voiture, les cars aussi. Ce qu'on appelle communément. Les Woro Woro. C'est-à-dire les taxis communaux. Ou bien les Baka. Les Mudika. Voilà. Ce sont des moyens de transport. Ils font partie du transport routier. Bien. Et ici, on voit bien que c'est écrit le transport aérien. Donc, vous voyez que ce sont les avions qui sont sur le tarmac ici. Ensuite, à la page 143. Page 143. Ici, c'est écrit le transport maritime. Qu'est-ce qu'on voit? Des bateaux. Et là, on a le transport ferroviaire qui est illustré par un train. Donc, on voit bien que, ici, les voies, le transport en Côte d'Ivoire utilisent ces moyens-là qu'on vient de citer. Bien. Maintenant, on va parler aussi de l'importance du transport en Côte d'Ivoire. Pour vous, qui peut dire pourquoi le transport est important? D'abord, l'importance du transport, c'est le fait qu'on peut faire des échanges commerciaux. Le transport permet de faire des échanges commerciaux. Le transport aussi permet de transporter des marchandises un peu partout. Et puis aussi, il crée des emplois. Voilà. Il crée des emplois. Il génère des revenus à l'État. Donc, si vous avez bien suivi, on va résumer pour dire qu'il y a différents types de transports en Côte d'Ivoire. Les quatre grands types de transports sont le transport routier, qui utilise la voiture comme moyen de transport. On a aussi le transport aérien, qui utilise comme moyen de transport l'avion. On a le transport maritime, qui utilise comme moyen le bateau. Et le transport ferroviaire, qui utilise le train comme moyen de transport. Chers élèves, voilà ainsi notre leçon sur le transport en Côte d'Ivoire. Vous allez avoir un résumé par voie électronique et vous allez apprendre cette leçon-là pour les prochaines évaluations. Je vous remercie. Portez-vous bien. Merci.